... l'éditorial de Camille Bouchard. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. C'est le dimanche et le décembre. Ce sera, il y a des journées pour tout, et ce sera la journée internationale de lutte contre la corruption. Et ça vous a inspiré l'éditorial de la semaine. Oui. C'est pas pour célébrer la corruption. Non, je n'ai rien compris. Alors, je vais vous parler du sens de l'État. C'est une expression qu'on entend quasiment à plus. Même si ce n'est pas disparu de nos vers. Et je vais commencer par vous parler de monsieur très coloré qui s'appelle José Pepe Mujica. Il est président de l'Uruguay. Oui, oui. Il a passé une bonne partie de sa vie chez les troupes à Marat. C'était un des dirigeants. Ce qui lui avait valu 15 ans de prison. Alors, c'est un président assez spécial. Il verse, écoutez bien, 90 % de son salaire aux organismes de bienfaisance, aux ONG, des trucs comme ça. Disons que ça contraste avec monsieur Charest qui, en plus de son salaire de premier ministre, faisait verser 75 000 $ durant 10 ans, disons. Bon. Et monsieur Mujica a refusé la résidence de fonction. Il demeure dans sa maisonnette, une petite ferme près de Montevideo. Il a une vieille bagnole qu'il condit lui-même. Chose des vieilles godasses. Et il parle franc. Et à mes yeux, monsieur Mujica incarne, peut-être un peu à l'excès, mais il incarne le sens de l'État. C'est-à-dire qu'il essaie de faire la différence entre ses intérêts personnels et l'intérêt général. Et ça me conduit, ça, à vous parler de Mme Beauchamp, évidemment.